Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV, 17e édition du salon international du bâtiment avec plus de 600 exposants, pas moins de 45 nationalités. Et nous continuons cette série d'émissions en direct du CIB à Casablanca avec à mes côtés M. Karim Zbeil, président de l'Ordre des architectes du centre. Bonjour M. Karim, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Ça va ? Donc ça se passe bien ? Ça se passe très bien, malgré la pluie, ça se passe bien. Malgré la pluie, en tout cas. Et j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés aussi M. Lefèvre Olivier, président de Jacob de la Fonte, qu'on ne présente plus, une grande société. Merci. Présente au Maroc depuis de nombreuses années déjà. Présente depuis de nombreuses années, nous produisons au Maroc depuis 30 ans. Notre principal site industriel est à Tangier. Très bien. Et donc nous avons un... à chaque salon, nous sommes présents. Et encore une fois, cette année, nous sommes présents et fiers de notre stand et des nouveautés que nous présentons ici à Casablanca. En tout cas, on l'a vu, un espace impressionnant, l'espace de Jacob de la Fonte que je vous invite à venir découvrir jusqu'à dimanche du salon, donc le 25. Profitez de cette occasion pour découvrir toutes ces nouveautés. Alors je vais nous tourner vers M. Karim Spey, justement, au niveau de... on a vu énormément de contenus, de conférences, de sujets qui ont été traités durant ce CYB, avec vraiment une diversité en termes de sujets. Et la présence de la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur aussi. Alors aujourd'hui, parlez-nous un peu de l'Ordre des architectes du centre, le rôle, son action à l'Ordre des architectes du centre. Notre groupe, 1600 architectes, donc je pense que c'est l'ordre le plus important en nombre au Maroc. Donc notre présence au CYB est très importante dans la mesure où nous avons un échange direct et un B2B direct avec les différentes entreprises. Vous avez parlé du programme scientifique cette année, cette 17e édition. Nous avons insisté pour que le programme scientifique soit fait en étroite collaboration avec les différents professionnels. Et je pense que les résultats sont très positifs. Les intervenants sont de très grande qualité. Et je pense que ce sera un excellent salon cette année. En tout cas, c'est le cas, on l'a vu d'éminents experts venus des quatre coins du continent. Et je me tourne vers vous, monsieur Olivier Lefebvre, justement pour nous parler un peu. La thématique, c'est construire pour mieux vivre ensemble. Quelles sont aujourd'hui les nouveautés de Jacob Delafond présentées à cette occasion ? Alors nous avons des... Je ne voudrais pas forcément parler ici des nouveautés sur notre stand. Je vous invite à venir le visiter. Je crois que ce qui nous réunit, Karim et moi-même aujourd'hui, c'est que nous allons signer ensemble une convention. Il est important pour nos deux organisations et pour la mienne, Jacob Delafond, on parle souvent de responsabilité sociale et environnementale. Tout à fait. Eh bien, nous voulons jouer notre rôle au niveau social au Maroc. Et donc nous allons, avec l'ordre des architectes du centre, signer aujourd'hui une convention pour contribuer à mieux équiper les écoles ou les organisations qui ont besoin de sanitaires dans la région du centre. C'est une grande nouvelle pour le CIV. Alors, on a exclusivité sur le CIV, cette signature de coopération entre Jacob Delafond et l'ordre des architectes du centre. Donc, quel va être le déploiement justement par la suite ? Je pense qu'en fonction des projets qui nous seront soumis, nous verrons comment contribuer ensemble à garantir dans notre domaine qui est la salle de bain et l'équipement sanitaire, à garantir un niveau d'équipement pour toutes les organisations marocaines du centre qui en ont besoin. Très bien. Alors, j'aimerais juste ajouter un mot par rapport à cette convention. L'intérêt de cette convention, comme l'a si bien dit Olivier, au fait, on est dans quelque chose qui se rapporte au social. La convention n'est pas purement, disons, d'ordre commercial. Jacob Delafond, aujourd'hui, c'est un acteur très important sur la place depuis pas mal d'années. Et maintenant, il s'agit de faire du social. C'est une action très citoyenne. Et nous sommes très, très ravis que l'Ordre des architectes puisse signer un partenariat de ce genre. Tant mieux. Est-ce que cette première va peut-être être duplicable ? Va inspirer peut-être d'autres entités sur d'autres pays, peut-être ? Oui, ou en tout cas, on est au Maroc, donc restons sur le Maroc. Et nous avons d'autres projets dans d'autres régions. Il est important pour Jacob Delafond de s'impliquer dans le domaine du social sur le Maroc. Et donc, notre contribution, nous tenons à apporter notre contribution à ce sujet au Maroc. En tout cas, merci messieurs. Donc voilà, en exclusivité, l'annonce à l'occasion du Cibre de la signature d'une coopération entre l'Ordre des architectes du centre, dont M. Karim Zbahi et M. Lefebvre-Olivier, président de Jacob Delafond. Voilà, besoin d'entendre parler. Ça se passe sur le Cibre. Et merci. 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 Merci.